Harry, Ron et Hermione passèrent la plus grande partie de leur temps libre dans la cabane de Hagrid pour tenter de convaincre celui-ci de relâcher Norbert, son cher dragon. Hagrid finit par céder à leurs suppliques et accepta. Harry déchira le papier de ce cadeau si inattendu et un morceau de tissu léger d'une tas d'argentité glissa sur le sol. « C'est une cape d'invisibilité, » dit Ron. « C'est très rare. » Il y avait un mot avec la cape. « Ton père m'a laissé ceci avant de mourir. Il est temps que tu en erries. » « Fais en bon usage. Très joyeux mai. » Harry jeta la cape sur ses épaules pendant que Ron et Hermione l'aidaient à se préparer pour se rendre au sommet de la tour. « Sois prudent, Harry, » lui dit Hermione. « Si tu lances un sort, tu redevins visible et Ruzard risque alors de te surprendre. » Harry se mit en route pour le sommet de la tour avec Norbert bien à l'abri dans sa boîte. Grâce à sa cape, il espérait que Ruzard et sa chatte Mistègne ne pourraient pas le repérer. « M'est-ce que tu es ? » « La N'est-ce que tu es ? » « La N'est-ce que tu es ? » « Ha ! » Je vous le saurai, et vous apprendrez à me connaître, voie de russard ! Barber ! Sous-titrage ST' 501 Où êtes-vous, sales petites pestes ? C'est fou, c'est fou, c'est fou. Allez, sortez. Où que vous soyez, je vous conseille de sortir. Mais qu'est-ce que c'est ? Et maintenant, comment je vais faire pour monter là-haut ? Allez, sortez. Où que vous soyez, je vous conseille de sortir. Mais, mais où est-il ? Oh, priez pour que je ne vous retrouve pas, élève de malheur. Oh, priez pour que vous soyez, je vous conseille de sortir. Oh, priez pour que vous soyez, je vous conseille de sortir. Oh, priez pour que vous soyez, je vous conseille de sortir. Quoi, berg ? Mais, mais où est-il ? Oh, priez pour que je ne vous retrouve pas, élève de malheur. Ah, je vous conseille de sortir. Ouais. Ouais. Ah. 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 C'est parti. 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 C'est parti.